Salut, bonsoir. Ce n'est pas vraiment l'heure habituelle pour moi pour faire une vidéo, mais je suis tombé sur le dernier article de Metallic Man. Je me dis, c'est sympa de lire ça pour le soir. Donc, le directeur d'entrée pour la réincarnation sur la planète prison Terre. Dans ce document, un téléspectateur a enquêté sur certains des centres de traitement administratif, ce n'est pas sans parler, et d'entrée pour la programmation et la sortie de la population générale. Quoi, comment ? Une réunion syndicale de secrétaire sur Michmin. Hommage à Bruce Moen, explorateur et pionnier de l'au-delà. Bruce a terminé cette étape de son voyage et a effectué sa transition vers le monde des esprits le 14 novembre 2017. En février 1996, il a assisté au premier des deux programmes d'exploration, 27, à l'Institut Monro. Monro, qui s'appelle, je ne sais plus, a fait de nombreuses recherches là-dessus. Dans son troisième livre, je ne parle pas de Monro, on parle de Meune, je pense. Voyage dans l'après-vie, parcourant des territoires inconnus, contient des descriptions très détaillées de bon nombre de ces centres, révélant beaucoup de choses sur le fonctionnement interne de cette zone de l'au-delà. Attendez, je trouve ça très, très tisant. Tisant, tisant et demi, tartaguelle à la racrète. L'extrait suivant est tiré d'une exploration d'une partie du centre d'accueil appelée la station de rentrée. L'endroit dans Focus, Focus 27, où passent les êtres humains sur le chemin de leur vie dans le monde physique. Chapitre 5, le directeur d'entrée. Tous trois réservés à Bruce, à Meune. Au niveau du copyright, n'est-ce pas ? Et on va lire, il y en a un petit moment. Sans compter les encarts, mais là, on verra si je peux en faire les encarts. Parce que ce n'est quand même pas un domaine où je frime. S'il y en a un où je frime. Je ne crois pas. Au cours de notre premier, prochain exercice sur bande de programme, notre tâche consistait à explorer comment les êtres humains passent du Focus 27 à des vies physiques sur Terre. Alors, qu'est-ce que le Focus 27, d'après vous ? C'est l'endroit où ils sont dans l'état d'avance incarnée. Je dirais. Je suis arrivé le premier chez moi dans le Focus 27 en remarquant que les transats étaient occupés, comme d'habitude, par des gens qui attendaient toujours là. Après avoir parlé avec eux des connaissances qu'il avait acquises lors des exercices précédents, en examinant la chaise et en jouant avec le trèfle, l'herbe, il était temps de partir et de retrouver son groupe de collègues explorateurs au cristal. Bob et Ed attendaient à nouveau qu'ils soient arrivés. Et il lui dit, le trèfle à vous, votre trèfle était une création intéressante, a remarqué Bob. Je lis juste cette phrase parce que ça signifie que même l'endroit où il croit arriver, où il voit des gens dans les transats en train de jouer avec l'herbe en flânant, quoi, même ça, a priori, c'était une création. Et la sienne, qu'ils pouvaient partager avec d'autres, puisque les autres mettent un avis dessus. Bon, reprenons. Ensuite, il fut temps de repartir pour sa rencontre avec l'Entry Directory, ED, le gars qui était censé savoir comment les humains sont entrés dans les vies sur Terre. Après avoir pris une charge d'énergie du cristal avec le reste du groupe, il a placé son intention de trouver le directeur d'entrée. ED, ce n'est pas le même ED que tout à l'heure, c'est ED, en majuscule, en initiale. Il a filé directement tout droit à travers le toit et dans l'obscurité. Il a fait une sortie du corps, donc. Plafond, grenier, tiens, il y a de la fleur que je range. Cheminé, ou tulle, toute la tulle. Après une brève impression de mouvement, la tour qu'il avait vue plus tôt, avec les deux formes de cloche, est apparue. Très grande, elle ressemblait à une tour d'antenne radio, avec deux énormes objets en forme de cloche au sommet. Au coin. Les deux petites extrémités de formes de cloche rejoignaient et semblaient être fixées, horizontalement, à la tour, tout en haut. En s'arrêtant pour regarder de plus près, il a pris conscience que quelqu'un se tenait derrière lui. Êtes-vous le directeur d'entrée à qui je suis censé parler ? A-t-il pensé vers la présence derrière lui ? Oui, a-t-il pensé vers la présence derrière lui ? Eh bien, disons simplement que je suis l'une des nombreuses personnes qui assistent au fonctionnement de la station de rentrée et je peux probablement répondre à vos questions. Alors, je suis membre d'un groupe dans un programme appelé Exploration 27 à l'Institut Monroe. Nous sommes tous ici pour en apprendre davantage sur le fonctionnement interne de Focus 27. Oui, je sais. Votre copain Bob, Bob Monroe, nous a dit que votre groupe viendrait pour une visite de l'endroit. Comment puis-je vous être utile ? Est-ce que cette chose que je regarde, la tour avec les formes de cloches au sommet, est-ce que ce ne serait pas la station de rentrée ? Ouais. Et qu'est-ce que ça fait ? Et comment ça marche ? Eh bien, regardez attentivement autour de la grande extrémité ouverte de la forme de la cloche à gauche et dites-moi ce que vous voyez, a suggéré le directeur général. Aide. Alors, il regarde et il répond. Pardon. Je vois un flux de quelque chose entrer dans l'obscurité ouverte. Ce n'est pas ça. Entrer dans l'extrémité ouverte de la forme de la cloche. Attirez votre attention sur ce flux et dites-moi ce que vous y voyez, a poursuivi Ed. Je vois un flux cylindrique de petits morceaux de lumière jaune or, tous se déplaçant ensemble dans la forme d'une cloche. Petit encas. C'est intéressant, ça fait deux fois que je traduis le texte avec Google. Là, ce n'est pas la même traduction que tout à l'heure. Elle est meilleure. Regardez attentivement les morceaux de lumière. Il s'est approché du flux pour mieux voir. Ils ont tous généralement la même taille et la même forme. Ils émettent de la lumière. Elle ressemble un peu à des crevettes de cocktail après avoir été cuites et décortiquées. Une sorte de forme de petite boucle de fromage. Les références qui tuent entre les crevettes et les tucles. J'ai déjà vu ces choses dans un endroit qu'il appelle la Flying Fuzzy Zone, donc la zone de vol flou, on va dire. Ces boucles se ressemblent, mais dans la zone de vol flou, elles volent tout autour comme des papillons de nuit bourdonnant d'une lumière vive. Quelles sont ces choses ? Concentrez votre attention sur elles. Qu'est-ce qu'elles ressentent ? Qu'est-ce qu'elles ressentent ? Est-ce bien ça ? Est-ce bien ça ? Je vérifie en anglais. Alors, le flou. Oui, à quoi est-ce qu'elles ressemblent plutôt ? Concentrez votre attention sur elles. À quoi est-ce qu'elles ressemblent ? Après les avoir regardé pendant plusieurs instants, il a eu un précepte, enfin une idée. Mais je serai le fils d'une de ces boucles. Ces boucles sont des gens. Chacun est un être humain séparé. Et ils semblent être dans un état dormant. Pas trop d'activité en eux, pas beaucoup de réflexion. Plus comme s'ils dormaient et attendaient. Pourquoi sont-ils comme ça ? Et pourquoi entre-t-ils dans la forme de cloche de la station de rentrée ? Allez, suivez-moi, a répondu Ed. Nous irons à l'intérieur de la station pour que vous puissiez y jeter un coup d'œil. Il y avait une rapide sensation de mouvement, puis il s'est retrouvé au centre de la zone où les petites extrémités des deux cloches se rejoignaient. Il pouvait clairement voir le flux des boucles se comprimer lorsqu'ils traversaient cette zone. Cette partie de la station s'appelle l'étranglement. Cette section semble mettre les boucles sous pression. Pourquoi ? C'est la préparation à l'entrée dans la réalité du monde physique. La conscience de chaque boucle est compressée ici pour aider à la maintenir ensemble et à rester concentrée au même endroit assez longtemps pour faire la transition. J'ai l'impression que la compression ferme également sa conscience consciente de la réalité non-physique en général, y compris la conscience des aspects non-physiques d'elle-même. Est-ce le résultat de la compression de la conscience d'une boucle ? Oui, la réalité du monde physique est un endroit assez encombré. En comprimant la conscience de la boucle en un seul endroit, elle est plus concentrée. Elle est mieux en mesure de se concentrer, si vous voulez, sur ses tâches et sur ses objectifs une fois dans le monde physique. Elle est moins susceptible d'être distraite par une surcharge d'entrée due à la pression de bruit élevée de la bande M. Surcharge d'entrée, pression sonore élevée de la bande M, mais qu'est-ce que c'est-à-dire ? Au niveau de la réalité du monde physique, il y a actuellement plus de 5 milliards d'habitants humains entassés sur un tout petit endroit appelé Terre. Tous ceux qui y vivent diffusent constamment leurs pensées et leurs sentiments dans cet environnement proche, dans leur environnement proche. Ce sont comme 5 mais 7 milliards de petites stations de radio qui diffusent toutes leurs propres talk shows uniques sur les ondes en même temps. Ces pensées et sentiments sont ce que nous appelons les bruits à bande M. Il y a tellement de gens qui diffusent en même temps, poussant tous leurs pensées et leurs sentiments dans l'environnement. Nous appelons ça un niveau élevé de pression sonore dans la bande M. Petit encart. Et les dieux trouvèrent que les humains faisaient du vacarme. Ah bon ? Ah, mais ce n'était que cela donc. Sur Odyssée, j'ai fait un raposte d'un film qui s'appelle qui s'appelle comment ? Ça fait fort ça. On va aller voir. Ça prend un peu de temps, mais on va aller voir. Donc, toujours est-il que ce film-là, quelque part aussi, traite de ça, traite de ce bruit qui, en fait, est dû au fait que nous ne concentrions pas nos pensées, nous laissions nos pensées sortir de notre sphère électromagnétique, on va dire, locale. Et on ne maîtrise pas du tout tout ça. C'est ce qui fait d'ailleurs nous considérer comme du bétail à certaines espèces de ziti qui ne peuvent pas vraiment communiquer avec nous et qui ne comprennent rien, qui voient bien qu'on ne comprend rien. Alors que c'est la manière de communiquer commune pour eux. Voilà, vous êtes dans la nature, devant un troupeau. Le jour où quand vous dites quelque chose, le troupeau vous répond, vous allez le considérer tout à fait autrement. Évidemment. C'est vraiment un plaisir de vivre au troisième millénaire avec des technologies de pointe. Je ne sais pas si c'était si loin que ça. Bon, ben, je m'excuse. Ça prend du temps. Vous êtes vraiment patient. J'essaie de chercher, je vois l'étiquette. Mais je vois. Je n'arrive pas à lire le titre. J'ai fait un remote view. Sur ma page Odyssée pour voir le truc. Oui, no, no, no. Je fais un voyage astral. Chic, chac. Non, je vois la tête des deux mômes là, mais je ne vois pas le titre. Est-ce que la réduction du niveau de conscience d'une boucle par compression dans la section de constriction a quelque chose à voir avec la limitation de l'effet de ce bruit de bande M ? A-t-il demandé en répondant aux impressions qu'il recevait en regardant les boucles passer. Ça limite la capacité du curl à détecter des choses dans l'environnement non physique, n'est-ce pas ? Le curl, c'est le croissant, je pense, dont il parlait là. Les boucles lumineuses. Oui, vous voyez, si la conscience consciente d'une boucle restait complètement étendue à sa taille normale pendant et après l'entrée dans la réalité du monde physique, elle ne pourrait pas fonctionner. Elle est constamment bombardée par un grand pourcentage de bruit de la bande M. Trouver ses propres souvenirs et pensées parmi ce fouillis tonutruant serait extrêmement difficile, voire impossible. À son niveau normal, la conscience de la boucle serait dans un état constant de chaos complet et total en raison de la surcharge d'entrée, de stimuli, d'influx, d'informations. En car, c'est comme quand je vous avais dit dernièrement que le cerveau entendait tout le temps la respiration, le bruit du sang dans les veines, les battements cardiaques, tous les bruits de la digestion, les chouintements des articulations, les « wang » des muscles, les fibres musculaires qui craquent. Et qu'il faisait le tri pour ne pas nous submerger de stimuli inutiles. À part quand ça devenait intéressant qu'on soit au courant, parce que, par exemple, on a le cœur qui bat à toute vitesse ou un truc dans le genre. À ce moment-là, on reperçoit l'information. Mais si ça dure assez longtemps, vous la reperdez. Donc, la compression réduit la conscience de la réalité non physique. Mais cela ne fait-il pas aussi que la boucle n'a aucun souvenir de ce qui lui est arrivé ou des décisions prises concernant son objectif avant d'entrer dans le monde physique ? Eh bien, oui, en quelque sorte, la mémoire de ces décisions et le contact avec le grand soi, votre disque ou le « je », le « là » de Robert Monroe, sont également presque complètement bloqués par la compression. Vous voyez, la compression fonctionne au niveau de la conscience de la boucle. Cela ne signifie pas que ces souvenirs et contacts sont supprimés ou totalement inaccessibles. Ils sont simplement compressés dans le subconscient. Ils sont entièrement accessibles, mais généralement, uniquement au niveau subconscient de la boucle. Ne vaudrait-il pas mieux laisser les boucles décider si elles veulent que cela se produise ou pas ? Elles décident. Chaque boucle comprend et accepte cela dans le cadre du processus d'entrée. Il n'y a pas une règle imposée à la boucle par qui que ce soit. Cela fait partie de la préparation nécessaire à la survie dans l'environnement. Vous pourriez penser à cela comme à l'ancienne mode, les combinaisons de plongées sous-marines. Vous voyez ceux avec le gros casque lourd et le tuyau d'air accroché à la pompe à la surface. Pour résister à la pression et survivre tout en explorant le fond de l'océan, autrefois, les plongeurs devaient porter la combinaison telle qu'elle. La compression à la station de rentrée est l'endroit où la boucle met ce costume. Je comprends que le bruit de la bande-son est en quelque sorte similaire à la pression de l'eau au fond de l'océan dans votre métaphore, a-t-il dit en répondant aux impressions entrantes. Alors, les impressions entrantes, là, c'est tout le paragraphe que je viens de vous lire qui l'entendait penser par Ed derrière lui. Il ne devait plus être derrière, il devait être à côté, à sa face même. Bien, le bruit de la bande-M est comme l'eau au fond de l'océan. Au fur et à mesure que vous vous dirigez vers le fond de l'océan, la réalité du monde physique, la pression sonore de la bande-M, augmente. Une fois qu'une boucle atteint la réalité du monde physique, la pression sonore de la bande-M aide, en fait, à maintenir la compression de sa conscience dans les limites de son corps physique. Mais, que veux-tu dire là ? N'oubliez pas, que nous parlons d'une prise de conscience consciente de la boucle. Si le plongeur, dans la métaphore, essaye de s'étendre au fond de l'océan, il doit pousser vers l'extérieur contre la pression de l'eau environnante. Si une boucle tente d'étendre sa conscience au-delà des limites de son corps, elle rencontre le bruit de la bande-M de tous les autres habitants. Tout comme un plongeur s'étendant au-delà de sa combinaison et sentant l'eau, une boucle étendant sa conscience au-delà de son corps, prend conscience du fouillis tout nutriant, du bruit de la bande-M. Les pensées et les sentiments des autres habitants commencent à entrer dans la conscience de la boucle. en fait, elle limite aussi son volume. Vous comprenez les limites de votre, j'allais dire, isbi, quelque part, votre corps, enfin, vous dites isbi, grâce au frottement, grâce à la pression qu'exercent tous les stimuli à l'extérieur, autres, tout le bruit de fond ou l'eau pour la métaphore du plongeur. C'est un tel fouillis qu'il a tendance à briser la concentration nécessaire pour étendre davantage sa conscience. Un contact prolongé avec le bruit environnement de la bande-M conduit à des trains de pensées errants qui sautent d'une piste à l'autre alors que les pensées et les sentiments des autres affluent dans les boucles, déclenchant ainsi des associations de mémoire. Après un certain temps, les boucles cessent généralement d'essayer d'élargir leur conscience car elles perdent si facilement le fil de leurs pensées nécessaires pour le faire. C'est ainsi que la pression sonore de la bande-M tente à maintenir la compression de la conscience. Certaines boucles continuent d'essayer d'élargir leur conscience dans le bruit de la bande-M et certaines de celles qui réussissent sont souvent qualifiées de psychotiques. Vraiment psychotiques. Je vais vérifier en anglais. Psychotech. Psycho, psycho. Comment les boucles peuvent-elles traverser en toute sécurité le bruit de la bande-M pour élargir leur conscience ? S'est-il alors demandé à voix haute ? En apprenant à concentrer leur attention non pas à travers le bruit de la bande-M mais au-delà. Si la boucle apprend à concentrer sa conscience à un niveau de conscience où le bruit de la bande-M est atténué ou inexistant, l'expansion est beaucoup plus facile. La méditation est une méthode utile qui fait ses preuves et celle que vous utilisez semble plutôt bien fonctionner. A-t-il dit ? Ah, me... La méthode que j'utilise demandais-je perplexe. Vous avez appris à concentrer votre attention au-delà du bruit de la bande-M en utilisant les modèles sonores de l'hémisynchronisation. En cas, l'Institut de Robert Monroe a fait des recherches donc sur les moyens d'aider à ces voyages hors du corps et ils ont trouvé que certaines fréquences sonores amenaient plus facilement les ondes cérébrales vers les niveaux utiles pour faire ces voyages. Les ondes delta, gamma, theta. Donc, ils ont créé des morceaux de musique qu'ils ont appelées hémisynchronisation car ce qu'il s'agit de faire c'est d'arriver à synchroniser justement les ondes cérébrales d'une hémisphère par rapport à l'autre et vous finissez ma phrase tout seul si possible dans des valeurs de rapport de phi l'une par rapport à l'autre mais aussi à certains niveaux de fréquence 4 Hz 8 Hz 6 Hz ce pour quoi faire il vous balance d'un côté du 100 Hz l'autre côté du 106 Hz et le cerveau entre les deux il navigue à 6 Hz vous voyez ce que je veux dire ça crée une bande de fréquence à 6 Hz à peu près c'est à peu près ce système là ça vous crée le cerveau entend lui la différence entre les deux rythmes et justement cette différence c'est la valeur des ondes cérébrales qu'on veut atteindre ils appellent donc ça l'hémisynchronisation il y a plein de méthodes dans le genre il y a les sons binauraux l'hémisynchronisation et d'autres et d'autres peut-être les harmoniques solfège les solfagio je ne sais plus donc il a appris à se concentrer sur une bande qui lui laissait la place d'expansion de conscience vous avez appris à concentrer votre attention au-delà du bruit de la bande M en utilisant les modèles sonores de l'hémisynchronisation rappelez-vous quelque chose dans la publicité sur les états cohérents des ondes cérébrales vous avez appris à maintenir votre concentration et à éviter le fouillis en déplaçant votre conscience au-delà du bruit de la bande M et dans des états que vous appelez niveau de concentration focus 10 focus 21 et ainsi de suite sont des niveaux de conscience humaine avec un bruit de bande M considérablement réduit ah je vois ce que ça veut dire l'hémisync l'hémisynchronisation l'outil sur lequel il est tombé lui a permis de rester dans un état cohérent et concentré alors qu'il étendait sa conscience au-delà du bruit de la bande M et dans des états vers l'au-delà l'hémisync est une adaptation d'une technique connue de longue date pour ce qui est tombé dessus de tomber dessus vous voudrez peut-être plus tard vérifier les connexions de filaments de conscience entre vous et le gars qui a introduit ce système Robert Monroe ou son ingénieur pour l'instant revenons au but au but de votre tournée ici à déclarer énigmatiquement aide alors encore oui et oui c'est aussi ce qui m'embête dans l'emploi de ces technologies et bien on n'est pas tout à fait vous savez Robert Monroe la CIA l'institut Stanford tout ça c'est pas tout des gens même s'ils nous vendent des méthodes je suis pas sûr que leur travail général leur intention ça soit vraiment à 100% d'être super sympa avec nous je sais pas je sais pas je sais pas vous pouvez pas empêcher d'avoir un léger doute quand même quelque part même s'ils sont peut-être pas au courant je peux pas déconner la CIA le blague sonne soyons lucides bon donc faisons contre mauvaise fortune bon cœur tirons le mieux de cette situation peut-être périlleuse nous nous engageons pas de manière irréfléchie comme d'habitude et ce qui veut dire là c'est que peut-être bien que l'état d'esprit de Robert Monroe a été transcrit quelque part a imprimé quelque part la création musicale le type de fréquence la manière de s'en servir quelque chose consciemment ou inconsciemment en se serrant de sa méthode vous vous affiliez un peu au bonhomme voilà ce que je redouterais quelque part ou en se serrant de sa méthode quelque part on bénéficie façon de parler des mauvais côtés de la méthode s'il y en a oui si son état d'esprit à lui n'est pas totalement clair et bien si ça se trouve voilà vous pouvez avoir une méthode qui va être trop aventureuse ou prétentieuse ou mégalomaniaque présomptueuse orgueilleuse vaniteuse je ne sais pas vous voyez ce que je vais dire un petit peu j'espère encart dans l'encart un jour on s'est servi d'une de mes toiles pour faire un décor d'une pièce de théâtre et c'est un peintre c'est une peintre qui qui s'est chargée de la reproduction à une échelle plus grande de ma toile elle a passé je ne sais pas un certain temps dessus peut-être trois semaines au bout de trois semaines elle m'a dit toi tu n'es pas bien là-haut tu es spécial quand même là-haut elle m'a dit en la regardant j'ai vu qu'elle avait compris parce qu'effectivement quand vous reproduisez quelque chose qui était tout droit issu de mes de mes lab mes lab vous allez voilà votre travail va dépasser juste la reproduction esthétique vous allez être épicé si on peut dire vous allez être par l'intention du créateur pour elle moi en l'occurrence mais voilà bon c'était juste un encart que je pense avoir un rapport avec justement ça le côté énigmatique pourquoi est-ce que le gars dit trouver énigmatique puisque vous voudriez peut-être plus tard vérifier les connexions de filaments de conscience entre vous et le gars qui a introduit ce système c'est quand même moi je laisse pas passer ça comme ça sinon bon reprenons d'accord je comprends que la compression fait également perdre au boucle la mémoire d'où elles viennent c'est la raison pour laquelle si peu ont des souvenirs de vie passée ou une conscience de tout ce qui existe au-delà de leur monde physique actuel oui ça c'est un sous-produit de la compression encore une fois la compression pousse ses souvenirs dans le subconscient de la boucle ce qui signifie par définition que la boucle n'en est pas consciente en règle générale elles ne sont pas non plus en mesure d'étendre leur conscience à travers le bruit de la bande M pour accéder à des sources d'informations extérieures en cas peut-être la bibliothèque kashik par exemple ces soi-disant sources d'informations extérieures existent dans des niveaux de conscience adjacent au physique les souvenirs de vie antérieure les niveaux de concentration dont vous êtes conscient de nombreuses sources d'informations existent dans ces niveaux de conscience adjacents bien sûr les informations sont également transportées à l'intérieur de la boucle mais peu apprennent à se concentrer vers l'intérieur pour les trouver là les boucles compressées comme elles le sont ont peu ou pas de conscience consciente des informations stockées en elles-mêmes et le bruit de la bande M a tendance à couper l'accès aux sources adjacentes bien sûr il y a quelques exceptions en fait on voit ici une maintenant à déclarer aide en attirant son attention sur le flux entrant de boucles car là il y en a une qui vaut le coup lui dit-il en clair en centrant son attention sur l'endroit qu'il montrait il a vu pourquoi son guide touristique façon de parler à quoi son guide touristique faisait référence parmi toutes les autres petites boucles dans le flux il y en avait une au moins dix fois plus grosse qu'elle elle se démarquait comme la boucle la plus grande et la plus brillante alentour big fish tel que nous les appelons a déclaré le guide touristique ça veut dire gros poisson alors qu'est-ce que vous faites de celui-là tendant la main pour sentir le gros poisson il semblait plus éveillé et actif que les autres boucles il a regardé pendant qu'il se déplaçait à travers la constriction et puis il est sorti sur la droite il semble être plus conscient et actif que les autres il connaissait le processus de compression qu'il allait subir et maintenait sa conscience tout en le traversant je comprends qu'il se souvienne de la plupart de ce avec quoi il est entré après avoir traversé l'étranglement du coup excusez-moi mais est-ce que ça c'est pas du Dan Winder est-ce que c'est pas la compression consciente selon Phi quelque part en passant par la vitesse de la lumière de manière centripète non destructive est-ce qu'on n'est pas aussi là dans le même truc globalement tu vois cette manière de garder nos mémoires au travers de la mort comme il l'a traduit aussi moi je pense que ça mériterait de faire un petit tour oui alors j'ai vu qu'il y avait peut-être moyen de communiquer avec Dan Winder en passant par Portel To Ascension lors des vidéos qu'il fait où on peut poser des questions à l'un des 30 invités ceci dit non si je vais lui poser une question c'est où est-ce qu'on se croise pour qu'on discute alors on n'habite même pas à 100 km l'un de l'autre quand même s'il a un quart d'heure de temps en temps je trouverais intéressant qu'on fasse un zoom ou autre chose ou qu'on se voie en direct carrément oui alors du coup ça n'a rien à voir avec le genre de questions que je peux poser lors d'une émission publique en fait là si on pose une question c'est une question qui concerne le sujet de la vidéo et de la la pratique étudiée à mon avis bon je reprends Big Fish a développé la capacité d'être conscient de volumes d'informations beaucoup plus importants ils traversent la constriction en perdant très peu de leur conscience multidimensionnelle ces gros poissons sont exceptionnellement bien adaptés pour faire prendre conscience des réalités adjacentes et de l'existence humaine en elles dans le monde physique en eux dans le monde physique beaucoup vivent des vies dans lesquelles ils partagent leur conscience multidimensionnelle avec d'autres vivant dans des réalités du monde physique qui en manquent ce faisant ils aident les autres à devenir des gros poissons a déclaré aide avec une fierté mélancolique en réfléchissant aux implications des petites boucles et des gros poissons quelque chose d'autre dans le flux a attiré son attention il y avait quatre boucles un peu au-dessus de la moyenne qui semblaient être reliées ensemble le long d'une sorte de filament allumé elles ressemblaient à des crevettes sur une ficelle avec deux plus rapprochées ouvrant la voie suivies des deux autres plus loin le long de la ficelle un peu en formation d'escadrille de canards de chasse vous voyez enlevé ce pourrait être une famille de quatre personnes ou seulement quatre boucles prévoyant d'agir dans un but commun a expliqué Ed quand nous les voyons enchaîner comme ça nous savons qu'elles ont un accord préalable sur quelque chose qui les oblige à entrer dans le monde physique dans une certaine séquence de temps oulala que c'est intéressant ça aussi donc s'il s'agissait d'une famille de quatre personnes les deux en tête sont probablement les parents et les deux suivants seraient leurs enfants et oui et s'il ne s'agit pas d'une nouvelle famille avec des parents et des enfants il se peut que ces quatre-là doivent arriver dans une séquence de temps spécifique et finiront par se rencontrer en cas à mon avis cette phrase de se rencontrer donc dans la vie vous voyez la longueur de ficelle qui vous sépare c'est un petit peu la distance de temps entre les naissances des uns et des autres ou l'arrivée dans un pot commun une action commune ou ben voilà je ne sais pas genre cette phrase une séquence temporelle spécifique a déclenché une question mais ce groupe se dirige-t-il vers le focus 15 bien sûr chaque boucle passe à focus 15 après la fin de la compression je n'ai pas le temps pour le moment d'entrer dans tous les détails de ce qui se passe à partir de ce moment alors ne demande pas tout cela sera couvert plus tard dans ton voyage ton stage tiens profite-en ramène-moi un café alors tout voilà tu verras ça plus tard coupe en cours à toute la série de questions qu'il voulait poser des groupes comme ces quatre là sont généralement liés à un effort de coopération visant à réaliser des objectifs individuels et de groupes tels que eh bien comme peut-être que ces deux premiers doivent apporter une découverte dans la conscience du monde physique et que les deux seconds utiliseront plus tard que les deux seconds utiliseront plus tard dans le cas de ce groupe spécifique une deuxième boucle se promènera dans la jungle lorsqu'il rencontrera la première un guérisseur indigène un chaman local leur connaissance combinée des médicaments et des maladies découvrira les propriétés curatives d'une certaine plante des années plus tard les deux premières boucles non non pardon des années plus tard les deux deuxième boucle se rencontreront lorsqu'elles remettront chacune des articles de recherche lors de la même conférence médicale ils découvriront qu'ils sont tous les deux travaillés indépendamment pour mettre en pratique l'utilisation des propriétés d'une même plante découverte par deux autres ils unissent leur force pour poursuivre leur travail ensemble en tant qu'hommes et femmes c'est à ce moment là qu'ils commencent à travailler sur l'objectif commun le plus important pour l'entrée de l'ensemble du groupe l'objectif le plus important avec l'ego gonflé de ces deux là ce sera tout un défi pour eux d'apprendre à s'aimer l'un à travers l'autre à déclarer aide avec une certaine inquiétude dans la voix au moins ils ont leur amour de l'humanité qui les lie ensemble travailler à l'utilisation pratique des propriétés de cette plante pour le bien de l'humanité est un réel plus dans ce département dans ce domaine comment savez-vous tout cela ou êtes-vous tout juste en train de l'inventer demanda-t-il je n'invente rien je le sais parce que je sais lire une boucle et parce que ma conscience c'est en au-delà de ce à quoi vous êtes habitués qui a décidé quel était leur objectif et ce qu'ils allaient faire pour l'accomplir cela ressemble à de la prédestination comme s'il n'y avait pas le choix ces boucles ont fait tous ces choix pour elles-mêmes vous pourriez appeler cela de la prédestination je suppose aussi longtemps que vous vous souvenez qu'ils ont pris eux-mêmes toutes les décisions affectant leur destin et ont accepté de travailler en groupe avant de venir à la station de rentrée donc là il y a prédestination mais encore oui auto-prédestination encore dans l'encar dans les conditions où vous êtes confronté à la vraie vérité et au vrai genre d'entité le tunnel piège-lumière ne serait plus vraiment un piège il y aurait toujours c'est comme une une descente à ski vous êtes à la station du chalet de montagne au bistrot et on vous dit en bas au village il y a tel truc à faire est-ce que tu veux y aller la personne qui te propose ça c'est un champion de ski et une beauté fatale qui te propose de t'accompagner tu y vas en fait il s'avère que c'est deux monstres et que la piste elle est verglacée et qu'en bas c'est que des galères mais si on est au courant que c'est deux monstres que la piste c'est verglacée et qu'en bas c'est des galères mais qu'on choisit de le faire ce serait moins un piège que de nous en montrer des gens magnifiques idéales des facilités de descente et un avenir radieux ce qui n'était pas le cas vous voyez ce que je veux dire parce qu'en plus ce n'est pas forcément verglacé ou même ça peut être verglacé mais on s'en fout on sait ce qui est sur le verglacé voilà et hop et hop ou on y va en vol direct en vol à voile ou en antigravité on s'en fout on n'a pas besoin de ski vous voyez oh ben on est des petits malins nous voilà donc au niveau de la prédestination j'appelle auto prédestination donc bien sûr ils ont décidé ce qu'ils allaient faire et maintenant ils vont le faire vous pouvez l'appeler prédestination si vous voulez tant que vous vous souvenez qu'ils ont pris des décisions à déclarer catégoriquement aide oh mais attends quand c'est les voilà soyons bien clairs si tout est clair et réel oui en effet ça n'a pas du tout la même consonance et le même goût après que si on a triché si on s'est fait mentir à tous les niveaux il veut en savoir plus sur cette chaîne qui les relie et ce qu'elle a à voir et que leur arrivée dans le monde physique cette chaîne comme vous l'appelez est un filament de conscience qui les relie maintenant et restera en place tout au long de leur vie vous pouvez également l'appeler une section de ligne de temps ou d'événements la chaîne fait partie du processus d'insertion dans les délais du monde physique et la grande horloge est utilisée dans le cadre de ce processus qu'est-ce que les lignes horaires ou d'événements et qu'est-ce que la grande horloge a-t-il demandé avec enthousiasme en espérant en savoir plus sur l'angle du focus 15 l'angle ouais c'est peut-être pas l'angle c'est peut-être peut-être l'aspect l'angle l'aspect 15 15 ouais c'est peut-être pas très intéressant oui c'est à angle aussi mais qu'est-ce que ça veut dire en savoir plus on va dire sur le focus sur le focus 15 voilà je vous suggère de conserver ces questions pour votre visite au centre de planification ils peuvent mieux l'expliquer dans le contexte de ce qu'ils font là-bas ne vous inquiétez pas si vous ne vous en souvenez pas je suis sûr que votre guide touristique aura reçu le mot pour vous le rappeler regardez à nouveau de près les boucles dans le flux choisissez un groupe sur une ficelle et regardez de très près le filament de conscience qui leur est associé voici maintenant un groupe de trois vérifiez la zone directement derrière le groupe et bien je ne vois rien d'autre qu'ils sont reliés entre eux par un fin filament brillant un filament encore plus fin derrière eux en fait maintenant je peux voir celui-là je vois que toutes les autres boucles dans le flux ont aussi le filament plus fin qui les suit je ne l'avais pas remarqué auparavant qu'est-ce que c'est vous souvenez-vous de l'histoire de Curiosity que vous aviez écrite dans votre premier livre vous vous rappelez la sonde Curiosity oui pourquoi il attendait la réponse de Ed ou du guide et cela l'a frappé comme une vague de 40 pieds s'écrasant sur une digue et il a capté les informations dans les embruns ce sont des sondes ces filaments à la traîne de chaque boucle sont leur connexion à leur disque les choses que Monroe appelait I ou ZER donc ici ZER ce sont ces filaments qui assurent les transferts de conscience entre la sonde et son disque il a vu son filament et il l'a suivi jusqu'à son disque lors d'une vision au milieu des années 70 c'est ainsi qu'il avait pris conscience de son grand soi de son disque de son jeu de son là ou peut-être de son moi aussi mais bon sans ego c'est le grand soi donc c'est le sur-moi enfin le sur-soi ravi que vous ayez compris cela Bruce alors que vous poursuivez votre visite de Focus 27 pendant ce programme j'aimerais vous suggérer d'être ouvert à en savoir plus sur qui et ce que vous êtes vraiment parce que vous avez plus à apprendre en regardant de près les filaments traînant à nouveau les boucles il a remarqué quelque chose d'étrange ce groupe de trois il n'avait vu qu'un seul filament derrière lui certains des autres groupes je vois en plus d'un filament derrière eux pourquoi donc ah ces trois boucles avec le filament unique proviennent toutes du même disque n'est-ce pas et ce avec plus d'un filament de fuite toutes les boucles sur la chaîne de connexion ne proviennent pas du même disque et qu'est-ce que ça implique comme je vous l'ai dit il y a plus à apprendre mais celui que vous devez explorer et découvrir c'est vous-même par vous-même pendant plusieurs instants il a flotté en silence essayant d'avoir un meilleur aperçu de ce à quoi le guide touristique semblait faire allusion n'obtenant pas grand chose il a décidé de poursuivre ailleurs il était intrigué par quelque chose quoi ? ne serait-ce pas mieux si toutes les boucles qui sont rentrées dans leur vie de réalité physique portaient plus de leurs souvenirs dans leur conscience n'aurai-je pas une meilleure chance de réaliser mon but dans la vie si je savais ce que c'était le processus de compression de la station de rentrée ne pourrait-il pas être modifié pour permettre cela oui c'est ça on arrive sur le chantier on est prêt à donner des conseils pour arranger les trucs dans certains cas comme pour Big Fish une grande partie de cette mémoire reste intacte et facilement accessible et il y a des choses qui peuvent être faites pour aider une boucle à se déplacer vers les niveaux de conscience du style gros poisson une partie de ce processus est que la boucle apprend à ressentir ce qui se passe dans sa conscience qu'elle prend conscience de ce qui est stocké dans son subconscient le processus s'implique également de prendre conscience de ce qui est disponible dans les niveaux de conscience adjacents c'est un processus d'apprentissage interne par lequel toutes les boucles passent au fur et à mesure qu'elles progressent pour devenir des gros poissons mais pour faire cela dans le bruit de la bande M de la réalité physique il faut utiliser la charge émotionnelle et l'impact émotionnel des événements dans la réalité du monde physique l'impact émotionnel fait partie du système de formation de l'école de la terre une partie de l'apprentissage de la sensation et de la transformation vers gros poisson donc trop de souvenirs interférerait avec l'apprentissage la formation gros poisson si vous voulez cela tend à réduire l'impact émotionnel des événements qui aide normalement une courbe une boucle à apprendre à ressentir ce qu'il y a en elle pensez-y de cette façon si quelqu'un vous racontait tous les détails d'un thriller à suspense que vous prévoyez de voir au cinéma spoiler total y compris la fin qu'est-ce que cela ferait à l'impact émotionnel d'un film sur vous si je savais tout à l'avance y compris la fin la plupart de l'impact émotionnel aurait disparu petit encart non ce n'est pas celui-là qui disparaît chez moi l'émotionnel vous le vivez avec l'image le son la scène celui qui disparaît c'est l'intellectuel c'est le petit flash intellectuel de la surprise ou de comprendre ou d'apprécier la finesse du raisonnement de l'enquête de quoi que ce soit vous voyez ce n'est pas la même motion ce n'est pas une émotion d'ailleurs quelque part pour moi c'est plus intellectuel qu'émotionnel mais bon je mets mon grain de sel pourvu que ce ne soit point un grain de sable pour vous reprenons donc l'impact émotionnel aurait disparu et vous pourriez ressentir des sentiments moins ou plus faibles en réponse à ce qui s'est passé à l'écran je vois ce que tu veux dire l'impact émotionnel nous aide à apprendre à ressentir et donc nous ne nous souvénons pas de notre but dans la vie car cela pourrait gâcher notre film quelque chose comme ça il faut aussi apprendre à utiliser la connexion filamentaire qu'est-ce que le filament de connexion de conscience a à voir avec le fait de devenir un gros poisson prendre conscience de cette connexion peut conduire à une prise de conscience de votre disque donc votre surmoi à priori cela peut à son tour conduire à une ouverture accélérée de la conscience en vertu des informations disponibles via cette connexion au soi supérieur sûrement vous de tous les gens vous pouvez voir les possibilités là-dedans lui dit aide comme s'il avait dû vraiment déjà l'avoir compris alors encore je suppose que vous connaissez Denise Jutras Jutras J-U-T-R-S Supraconscience vibratoire aussi c'est un titre de vidéo de chaîne de site qu'il écrit tout en majuscule lui au contraire d'ISO qu'il écrit en minuscule donc vous regardez ces premières vidéos dans la série il y a une série de une vingtaine pour l'instant même pas je crois vous regardez les premières il est là il fait des petits dessins des petits schémas sur un petit tableau de poche et il explique ça aussi on continue donc vous voulez dire que cette vision du disque que j'ai eu dans les années 70 avait un rapport à ça une fois j'ai eu conscience limitée de mon grand soi et de ma connexion avec lui le rythme de mon ouverture croissante s'est accéléré tu veux dire que je suis en train de m'entraîner pour devenir un gros poisson bruce toutes les boucles sont en train de s'entraîner pour devenir des gros poissons donc là il se fait interrompre par quelqu'un d'autre dans sa discussion quelqu'un d'autre qui lui suggère qu'il est temps de retourner au cristal de TMI TMI je ne sais plus ce que ça veut dire je pense que c'est un rapport avec l'endroit dans le centre de Monrode où il pratiquait la méditation c'est son signal pour revenir à la réalité du monde physique il s'était tellement impliqué dans la conversation qu'il avait oublié que c'était qu'un exercice sur une bande dans un programme il reste beaucoup de choses sans réponse alors que vous continuez votre visite vous êtes libre de continuer à poser des questions à tous ceux que vous rencontrez et bien sûr de laisser libre cours à votre curiosité n'hésitez pas à venir me rendre visite quand vous le souhaitez c'est dans l'exercice donc le gars il est en méditation allongé il s'est projeté il a tout projeté les questions les réponses en fait mais il ne sait pas que c'est lui qui fait les réponses aussi a priori bon je ne suis pas sûr que c'est lui qui fasse les réponses c'est Ed mais bon je crois qu'il y a un niveau où toutes les boucles sont en contact on va dire donc avant de partir puisque vous lisez sur les boucles pouvez-vous me donner quelque chose sur mon objectif au cours de ma vie actuelle bien sûr m'a-t-il dit en lançant une boule de réflexion une boule de réflexion mais vous en connaissez déjà la plupart donc rien dans celui-ci ne devrait être une grande surprise donc il lui file une boule de réflexion sur le chemin du retour vers le cristal traversant l'obscurité il a ouvert avec enthousiasme la boule de pensée anticipant une grande révélation elle disait vous êtes entré dans cette vie en tant que type de récupération pour récupérer beaucoup d'entre vous et ce avec d'autres disques d'origine par-dessus tout vous vouliez en savoir plus sur l'énergie appelée amour au-delà de vous vous le dire je ne voudrais pas gâcher votre film et c'était signé aide directeur des entrées je ne voudrais pas vous spoiler la fin sympa super sympa une boule de pensée à ouvrir sur le retour joli en plus conclusion donc ceci est un regard fascinant sur une session de visualisation à distance qui ouvre toutes sortes de nouveaux termes et d'idées qui sont nouvelles pour lui il aimera en savoir plus enquêter sur d'autres livres et ouvrages si quelqu'un a des liens des suggestions il intégrera tout ce qu'on peut rassembler dans Metallic Man afin que nous puissions tous apprendre et en bénéficier merci Metallic Man merci Moon merci à vous au les coeurs vaillants et endormis faites de beaux rêves non les coeurs éveillés mais bon là on va faire un exercice dans les sommes de l'ence bon voyage à très bientôt salut